Chez moi, on est aux Trois-Îles, dans le sud, à la plage, il y a des petites têtes là-bas. Les filles ont profité un petit peu pour aller faire leur décrassage dans l'eau. Mais le vrai décrassage, ce sera à 18h. Voilà, il y a le soleil, tac, sur nous, c'est bon. C'est comme si c'était de la crème mix à bébés. C'est apaisant, c'est magique. En plus, c'est ma famille qui ne va pas tarder d'arriver. C'est paradisiaque, mais on reste toujours dans le contexte où on est en sélection, où on est en stage et qu'on a un match important dimanche. Mais on peut un petit peu décompresser, parce qu'on a quand même gagné hier. Et même si c'était un petit peu à notre portée, il faut aller faire des efforts pour gagner ce match. C'est dommage, on ne voit pas le diamant, une petite île où les pirates allaient cacher leurs magots, leurs trésors. Sinon, là, vous voyez, il y a des cocos, mais ils ne sont pas encore mûrs. Si j'avais la possibilité d'aller en prendre un et de le boire devant vous, je l'aurais fait très volontiers. Le stade de Dillon, vous le voyez d'ici ? Hawaï, à le port de Fort de France. C'est un bon terrain, avec un public mouvementé, comme on a pu le voir quand l'équipe de France était venue jouer à l'époque. En Martinique, c'est une île où ils sont très à fond sur le football. Et dimanche, je pense qu'ils vont revoir un gros spectacle de l'équipe de France féminine, avec des buts et un bon match. On continue à travailler pour la suite. C'est encourageant de voir l'équipe gagner de plus en plus et de jouer sur n'importe quel terrain et d'avoir toujours cette même philosophie de football. On a une très belle équipe, une équipe tout terrain, on va dire. Il y aura du monde. La Martinique, c'est petit, c'est déjà arrivé dans le Nord, et au fin fond du Sud aussi. Et puis les passes ne sont pas chères. Oui, oui, je pense. En plus, il y a Wendy, il y a moi, il y a Lolo. Ils ont pas mal suivi la Coupe du Monde. Oui, il y aura du monde. La Martinique, ce qui est bien, c'est qu'on a le Nord où le paysage est un petit peu plus naturel, plus de forêt, plus exotique. Et en bas, un petit peu plus touristique, avec un petit peu plus de bâtiments, des choses comme ça. Au Nord, on a pas mal de choses à visiter, notamment la montagne Pelée où on a accès, où on peut la grimper. Par contre, il faut être costaud pour tenir jusqu'à là-haut. Quand on y est, il faut ramener un pull parce que forcément en altitude, il fait relativement froid. Après, moi, je vais pas trop dans le Nord, je suis plutôt, j'habite dans le Sud. Quand je viens en Martinique, je vais arriver à s'aller chez mon père. Et voilà, on va dire, je zone sur toutes les plages du Sud. Et j'aime bien une petite plage qui est cachée vers le marin. Voilà, c'est un petit peu par là que je passe mes vacances. Et aux Trois-Illets où nous sommes aujourd'hui, où il y a pas mal de petits restaurants, où le soir, ça bouge bien, ça vit bien, convivial. Voilà, comme à la télé ou à la musique des tropiques, les petits ponchagogo et tout ça et tout ça. Donc c'est bien, c'est une destination paradisiaque pour les vacances. Moi, je conseille, je valide pour la Martinique.